Hello, hello chers taureaux, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Chers taureaux, signe de terre. On va faire un tirage qui s'intitule « La personne avec qui tu n'es pas ». Donc, comment se sent-il, se sent-elle ? Comment tu te sens par rapport à cette situation ? On va décrire cette personne, on va mettre ton ressenti par rapport à cette situation, le prédictif, conseil et autres. Alors, merci à toutes et à toutes d'être là, merci énormément. On y va tout de suite mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tirage avec bienveillance, s'il vous plaît. Vous me dites « Je préfère ce thème-là ». Avec bienveillance dans le sens constructif, s'il vous plaît. N'hésite pas à réserver directement ta guidance privée avec moi sur mon site internet qui est dans la boîte de description sous cette vidéo. Tu peux aussi m'écrire un email. Fais preuve de discernement et de responsabilité. Donc, c'est un tirage qui va parler d'une personne. Alors, si ça ne te parle pas du tout, c'est que ce n'est pas pour toi. Voilà. Que ça te parle ou pas, je te conseille quand même de regarder tes trois placements. Le solaire, l'ascendant et le lunaire. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre bienveillance. Allez, on y va tout de suite. On va décrire l'énergie de la personne face au tournoi. Donc, c'est de la personne avec qui tu n'es pas. Alors, tu peux l'entendre de plein de manières différentes. Ça peut être quelqu'un avec qui tu aurais aimé être. Quelqu'un avec qui tu avais une forme de relation, de connexion, même amicale, familiale, mais avec qui tu n'es pas actuellement. Voilà. Tu vois, tu es un peu large. Alors, si ça ne te parle pas, comme je te dis, regarde l'ascendant et le lunaire ou alors, c'est que ce n'est pas pour toi. Allez, pour toi. Allez, pour toi. La personne avec qui tu n'es pas. Taureau. Comment peut-on décrire la personne avec qui tu n'es pas ? Je ne sais pas si j'ai... La personne avec qui tu n'es pas. Ok. Et toi, taureau ? Alors, on peut parler d'une personne qui n'est plus là, réellement, physiquement, on va dire. Peut-être que cette personne avait une... une pathologie ou une longue maladie. Bon, voilà. C'est possible. On peut parler d'image du père ou de la mère, pour certains, du grand-père, ou d'une figure importante, peu importe. Pour certains, on peut parler de ça. J'ai l'impression que, quoi qu'il en soit, cette personne a été une forme de pilier. Elle a mené une stabilité. Alors, ça peut passer, effectivement, par le matériel, mais c'est surtout la présence. Le roi de Pentacle, c'est quand même la personne en qui on peut avoir confiance. C'est le bon père de famille. C'est la personne responsable. C'est la personne qui pourvoit, ici, qui nourrit son environnement, qui prend soin, en tout cas, de faire de sa vie quelque chose de construit, de stable, de prospère et d'abondant. Et c'est une personne qui arrive à donner ça. Donc, c'est possible qu'on parle d'une personne vraiment qui n'est plus là. Pour d'autres, on parle d'une personne, effectivement, du passé avec qui il n'y a peut-être pas de communication depuis très longtemps. Le roi de Pentacle s'appelle quelqu'un qui n'est pas forcément facile à vivre. Un roi de Pentacle, il se base et il s'appuie sur son expérience. Et en même temps, il a des éléments concrets pour prouver qu'il a réussi. Il est prospère, il est abondant. Donc, ce n'est pas à lui qu'on va apprendre à faire la glémasse. Ça peut être quelqu'un d'assez difficile à vivre. Casanier, casanière, éventuellement. Un peu ours des cavernes, pour certains. Il peut y avoir de ça. Ok. Toi, on va tirer d'autres cartes. Toi. Voilà. Ok. Décidément. Attends, excuse-moi. Celle de bâton à l'envers. Je ne sais pas s'elle est tombée à l'envers ou à l'endroit. Je ne sais plus trop. Je n'ai pas vu comment elle est tombée. Elle était comme ça par terre. Mais bon, enfin, plus ou moins. Ok. Celle de bâton à l'envers. Bon, à l'endroit, à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'abandon ici. On lâche l'affaire. On a lâché l'affaire. Ou on a lutté. Attends. On a lutté longtemps. Envers et contre tout, pour certains. Ou à contre-courant. J'en sais rien. Ça peut être aussi à contre-courant de ton intuition. Ça peut être aussi avoir eu longtemps besoin de défendre ses positions. Ses positions par rapport à soi, par rapport aux autres. Ça peut être aussi une dualité que tu as au niveau interne, au niveau émotionnel. Pas forcément lié à d'autres personnes. Mais j'ai l'impression d'une forme de... Je ne dirais pas arrêter la lutte, mais il y a un abandon ici. Je sens un abandon. Bon. À voir. Mais quoi qu'il en soit, avec le roi de coupe, on a quand même des sentiments, de l'émotion. J'ai l'impression que tu t'es sentie incompris dans tes sentiments, dans tes ressentis. Incompris, incomprise. Il y a eu peut-être des choses qui ont été dites et qui ont été fausses. Tu ressens que ce qu'on a dit ou ce qui a été dit a été faux. Tu as été mal jugé éventuellement. Ou mal mené. Tu as peut-être été trop empathique dans la compassion, dans le soutien, dans le oui, la patience. Oui. Voilà. C'est un peu comme un père protecteur, une mère protectrice, le roi de coupe. Je peux être sur une relation de même genre. Pour certains. Tu as cherché à... Je pense qu'il est arrivé à un moment où tu devais te défendre, ou alors tu as eu le sentiment de devoir tout le temps te défendre. J'ai l'impression que tu as cherché... Tu as quand même renforcé ton esprit, ou c'est le conseil qu'on te donne là actuellement, de continuer justement ce travail de se renforcer l'esprit, de s'affirmer et tout ça. Ok, une autre carte là-dessus, taureau. Beaucoup. J'en ai un, deux, trois. Je ne voulais pas en mettre trois. Je vais y en mettre, mais... Tu vois, ça tombe à l'envers. Alors peut-être qu'il y a eu des mensonges, effectivement. Parce que j'entends le mot diffamation. Il y a quelque chose qui n'était pas sincère ou pas honnête. Soit ça a été découvert, soit quelqu'un a ces caractéristiques-là. Ça peut être aussi ce qu'on ressent de l'autre. Peut-être qu'en face, cette personne cachait quelque chose du passé, si on n'est pas sur une personne qui a disparu, d'accord ? Peut-être qu'elle a beaucoup caché son passé. Beaucoup tue son passé. Pas beaucoup prononcé. Pas rentré dans les détails. Le passé, c'est le passé. Sauf que ça peut intéresser certaines personnes. Ok, je vais le ranger. Alors, une autre carte pour toi. Elle va tomber, de toute façon. T'as des chances. Allez, on y va. Voilà. Bon, ok. Trois d'épées à l'envers. En deux decks. L'as d'épées, oui, je pense qu'il y a une recherche d'honnêteté, de vérité. Il y a aussi cette clarté. Puis la solution, ça a peut-être été de t'affirmer encore plus. T'as cherché des solutions ici. Tu ne les as peut-être pas trouvées. Mais t'as cherché des solutions. Ou t'as cherché cette clarté ou cette vérité. Il y a une authenticité qui a été voulue ici. Et moi, j'ai l'impression que tu t'es beaucoup réveillée au niveau spirituel. Je tiens quelques cartes en plus. Alors, on va prendre des cartes normales. Pour décrire encore plus cette personne. Bah, décidément, la faute. Coupure. Il ne faut pas oublier que j'ai l'impression d'avoir deux fois la mort. Parce que la mort, dans certaines représentations, c'est une image de squelette avec une faute. Et là, j'ai la faute ici. J'ai l'impression d'une coupure. Au ras du... Couper l'herbe sous le pied, ici. Couper sans cri égard. Il y a une rapidité ici, dans une décision, ou dans la coupure, ou dans la rupture de communication. Il y a un moment aussi, on parle, on récolte de ce qu'on saine. Je dirais, peut-être qu'il y a un retour de bâton, ou en tout cas, on a récolté ce qu'on a semé au final. Il y a quelque chose comme ça, ici. De ce côté-là, toi, par rapport à cette personne, alors tu as peut-être du bélinon sagittaire, ou du cancer post-scorpion en tachar. Tu as peut-être un peu de mon verso-valence, c'est possible. Toi, par rapport à cette personne qui m'accroît, tu portes de la croix, il y a une fin pour toi. C'est mort et enterré. Mais tu gardes la foi, notamment par rapport à... par rapport à des projets, peut-être. Tu gardes peut-être la foi. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais tu gardes la foi. Ça ne t'empêche pas de rêver à ce que tu as envie de rêver, ou d'espérer ce que tu as envie d'avoir, ou d'obtenir. Je peux parler d'un deuil, de quelque chose, ici. Et tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, c'est possible que ce soit une personne qui ne soit plus là. Et si c'est une personne qui n'est plus là, j'ai l'impression que... Il t'a fallu quand même beaucoup de temps. C'est normal. Bah oui, normal. Peut-être que ça a renforcé ton côté spirituel, ou ta foi, ou alors au contraire. Ça peut être aussi le contraire. Il y a quelque chose qui a été... moudlé, ici, à ce niveau-là. C'est possible. Ok, on va voir un petit peu, là, en avançant. Et si tu as de l'eau dans ta charte, dans ton thème astral, c'est peut-être, justement, ce placement-là qui te, entre guillemets, qui te rend aussi vulnérable. Surtout poisson, on dit. Surtout poisson. Surtout poisson. Ok. Avoir à venir, ici. On va prendre une carte, aussi. Une base. Beaucoup trop. Un gros paquet. Allez, on y va. Est-ce qu'on a quelque chose au niveau prédictif ? Ok. Il y a plus de spiritualité chez toi, quoi qu'il en soit. Pas mal de silence, aussi. Alors, si tu es une personne qui n'est plus là, j'ai l'impression que on garde à l'intérieur de soi. On exprime peu. On exprime peu. Et peut-être qu'on a l'impression d'être protégé, aussi. Ou cette personne est encore là. Quelque part. Qu'elle est là pour protéger. Qu'elle est là. Ouais. Je sens une grande élévation spirituelle, quoi qu'il en soit. Je n'ai pas forcément de retour si c'est une personne qui, bien entendu, on ne parle pas de cette personne qui a disparu, qui est partie. Mais si c'est une personne dont tu n'as pas de nouvelles depuis un moment, je t'ai expliqué le pourquoi du comment au début, je t'ai donné deux axes. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui se réchauffe. Mais il y a cette intuition pour certains que les chemins vont se recroiser à un moment ou à un autre. Il y a une intuition profonde pour certains. Il y a peut-être une connexion aussi télépathique, que ce soit qu'une personne qui n'est plus là ou quelqu'un qui est encore là mais pas à côté de toi, on va dire. Il y a une forme de connexion télépathique ici. Et en même temps, il y a cette volonté de rester cartésien, droit et raisonnable. Donc tu peux osciller entre deux énergies comme ça et vice-versa vis-à-vis de cette personne. Une dernière carte là-dessus ? Non, on m'a dit non. Je n'ai pas l'impression. On va tirer une carte. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici ? Oui, je n'ai pas l'impression. Pour d'autres, si vraiment c'est une personne qui est partie, qui n'est plus là vraiment dans le sens indécède par exemple, pour certains, c'est peut-être nécessaire d'être suivi, d'avoir un accompagnement un accompagnement médical ou autre, psy ou autre, mais il y a un accompagnement peut-être pour certains. Il peut même y avoir un accompagnement tout court, quelle que soit la situation. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le doute. Je me libère du besoin de connaître toutes les réponses. Oui, il y a peut-être aussi cette dynamique de recherche de réponses. Alors, je le dis souvent, oui, tu as le droit de l'exiger ou de le demander. Oui, tu le mérites sûrement et tu ne l'auras peut-être jamais ou pas. Parce que moi, j'en remarque beaucoup en guidance privée. J'ai beaucoup de personnes qui recherchent des réponses. Oui, mais je n'ai pas eu ma réponse. Oui, mais moi, si au moins, je pouvais savoir ça. Surtout si c'est une personne qui ne communique pas visiblement avec toi. Je parle du deuxième cas. Bien sûr, soyons... J'ai envie de te dire, la réponse est dans la non-action. Parce que sinon, qu'est-ce qui peut te rassurer au final ? Savoir que cette personne a eu des sentiments momentés, ça ne va pas te rassurer plus que ça. Savoir qu'elle n'en a pas eu, tu vas voir quoi ? Tu vas te dire, c'est une bonne raison pour que je l'oublie véritablement. Oui, mais après, tu vas te dire, pourquoi dans ce cas-là, il a agi de telle ou telle manière ou elle a agi de telle ou telle manière. Alors dans ce cas-là, c'est une mascarade. Donc c'est pour ça, ne cherche pas, tu vas tourner en rond. C'est possible pour certains que ce soit important que je le dise. Une autre carte là-dessus. regarder dans le rétroviseur. Moi, j'ai l'impression que tu regardes en arrière. Tu as une tendance à regarder en arrière et dans le passé. Je vais lire quelques mots de regarder en rétroviseur. attention au retour en arrière car cela peut te ramener au même point de départ dans lequel tu étais. Donc, il y a quand même, peut-être vraiment, c'est cette rétrospective ici. On a peut-être l'impression aussi, même si c'est quelqu'un qui est parti, qu'il y a quelque chose qu'on n'a jamais su ou qu'on aurait aimé savoir. Sauf qu'en faisant cette rétrospective, il se peut que tu te retrouves au même point, au point de départ en fait. Et ce n'est pas pour dire que tu ne l'auras jamais ta réponse route, mais voilà, c'est juste pour essayer de temporiser ce besoin. Comme si il n'y avait que ça qui comptait et rien d'autre. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une rétrospective. Donc, si cela revient à toi, demande-toi si c'est une bonne chose pour toi. Si c'est le cas, si cela vibre en toi et te met en joie, alors accueille et vise ce qu'il y a à vivre. Si ce n'est pas le cas, que cela te dérange, passe ton chemin. C'est que d'autres événements plus en adéquation avec ce que tu es devenu arrivent pour toi. Quelque chose comme ça. Je ne pense pas pour le moment. Tu vois, je t'ai dit que tu oscille peut-être entre cette grande prêtresse et ce roi d'épée. En tout cas, j'espère que cette lecture t'a parlé. Merci de liker et partager. Sans oublier de t'abonner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada